Direction la Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Barbeau fait une grosse déclaration sur son retour en Côte d'Ivoire. Je cite, « Je rentrerai dans mon pays avec ou sans passeport ordinaire. » Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Nous venons à peine d'avoir l'information sur les réseaux sociaux et principalement sur la page Facebook du Front Populaire Ivoirien TV d'une déclaration assez intrigante. En effet, l'ex-président de la République de la Côte d'Ivoire, Laurent Barbeau, toujours à la Cour pénale internationale depuis 9 ans après un long procès, qui s'est heurté à l'obtention de son passeport afin de regagner son pays, la Côte d'Ivoire. Cette requête qui était en attente depuis quelques jours a repris et selon son avocate Madame Touré, les empreintes de son client ont été prises. Alors pourquoi ce dernier déclare alors « Je rentrerai dans mon pays sans ou avec un passeport ordinaire ». Alors selon l'information que nous transmet toujours la même page Facebook, des émissaires auraient été envoyées par le président Alassane Ouattara afin d'avoir une séance de travail avec l'ex-président au sujet de son passeport. Après cette séance de travail, Laurent Barbeau déclare « Je ne négocierai jamais pour mon retour en Côte d'Ivoire avec une contrepartie qui déshonore la dignité du peuple ivoirien. Je rentrerai dans mon pays sans ou avec un passeport ordinaire ». Alors cette déclaration jette un froid sur les relations assez tendues entre le président de la République Alassane Ouattara et la coalition du Conseil national de transition. Et voilà la question !